Musique Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la salle des sculptures du musée Granet à Aix-en-Provence pour parler d'un des personnages clés de la mythologie, à savoir Eurydice, la femme d'Orphée. Dans cette sculpture réalisée par François-Félix Roubeau au XIXe siècle, Eurydice a l'air de souffrir. En effet, elle vient de se faire mordre par un serpent. On peut le voir ici, il est encore accroché à son pied. C'est vraiment l'histoire tragique d'Eurydice qui, le jour de son mariage avec Orphée, va se faire poursuivre par le berger Aristée qui est fou amoureux d'elle. Malheureusement, cet amour n'est pas réciproque. Dans sa fuite, elle va marcher sur un serpent. La morsure de ce serpent va la tuer et la propulser directement aux enfers. Et donc, son mariage avec Orphée n'aura pas lieu. D'ailleurs, Orphée va tout faire pour aller récupérer Eurydice dans le royaume d'Hadès. D'ailleurs, Orphée a sa sculpture juste à côté. Mais le mieux, c'est de venir le voir au musée. D'ailleurs, Orphée a sa sculpture juste à côté. Mais le mieux, c'est de venir le voir au musée. D'ailleurs, Orphée a sa sculpture juste à côté. Mais le mieux, c'est de venir le voir au musée.